La Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations. La Cannes, la Cannes arrive chez lui. La Cannes de foot qui se tient au Cameroun. Radio Foot International. La Cannes. Cette Cannes. La Cannes. Annie Gassnier. Bonsoir à tous et merci d'être au deuxième rendez-vous de Radio Foot International. Aujourd'hui avec les matchs qui se déroulent en Afrique pour cette Cannes 2021-2022. Cette Cannes au Cameroun. Nous sommes présents et nous commencerons par cette victoire. La victoire des Panthères qui viennent de l'emporter sur le score de 1 à 0. C'était face aux Comores. On continuera par le Sili National. Vainqueur d'entrée de cette Cannes. La sélection de Guinée qui s'est imposée face au Malawi. Là aussi 1-0. 1-0 encore pour les Lyons de l'Atlas. Vainqueur de leur confrontation face au Ghana. Et plus tôt dans la journée, les Lyons sénégalais l'ont emporté. C'était juste sur le fil. Un pénalty face au Zimbabwe. Mais qui suffit à la joie du Sénégal. Même s'ils savent qu'ils n'ont pas été très séduisants. Séduisant. Attention demain. Demain, champion, les Fenech entrent en piste sur la pelouse de Douala face à la Sierra Leone. Des supporters inconditionnels dans leur sillage. Vous l'entendrez. Et puis champion avec Liverpool. Mossala fera aussi son entrée demain face aux Super Eagles. Tout garois voudrait bien voir le pharaon. Nous irons aussi ailleurs en Europe où le PSG a été tenu en échec à Lyon. Sauvé de la défaite par des renforts bien jeunes. Et puis l'Italie au chevet de Federico Chiesa. Le jeune prodige de la Juventus s'est blessé. Sa saison est terminée. Et la squadra Azzurra s'inquiète. Pour évoquer ces sujets maintenant avec nous. Et bien d'abord il y a Ibrahima Traoré. Bonsoir. Bonsoir. Tout va bien ? Oui. Tout va mieux ? Plutôt oui. Ça va un peu mieux, n'est-ce pas ? Surtout quand le sillier a gagné. Bonsoir Xavier Barré. Bonsoir Annie et bonsoir Ibrahima. Tout va bien ? Avec une élégance. C'est extraordinaire. N'est-ce pas ? Alors Xavier est fidèle à son travail. Il y a toujours beaucoup de fiches devant lui. Derrière la vitrine, il y a Laurent Salerno. est là fidèle au poste avec David Finzel. Et nous allons partir bientôt du côté du Cameroun. Radio Foot, c'est parti. Vivez la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations sur RFI. Ce ballon, c'est Ochanga qui donne à Bupenza. Frappe de Bupenza, la bête ! La bute de Bupenza sur cette ouverture de Ochanga. Et le salto pour fêter l'ouverture du score. Magnifique but croisé. Frappe du gauche dans la lucarne opposée de la puissance. Et Bupenza donne le ton. C'est terminé. Victoire du Gabon dans ce deuxième match du groupe C pour aujourd'hui. C'était donc le résumé de ce match que vous venez de suivre sur RFI. Et ce qu'on peut dire, peut-être, c'est qu'elle griffe encore ces Panthères, malgré les contretemps de la préparation. On en parlait dans la première partie, notamment avec notre confrère gabonais, Frédéric Oula, face aussi à une équipe qui débutait dans la compétition, très motivée. Et bien le Gabon délesté de plusieurs membres de son groupe. Et notamment, évidemment, de Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina. Le Gabon l'a emporté. Et nous allons tout de suite en discuter aussi avec Christophe Jousset. Bonsoir Christophe. Bonsoir Annie. Bonsoir à tous. Christophe en direct du stade Amadou Aïdjo, c'est ça ? Amadou Aïdjo, oui. Et on l'appelle Omnisport ici, plus communément à Yaoundé. On est dans le quartier de Fandema. Et on dit, conduisez-moi, taxi, s'il vous plaît, à l'Omnisport et qu'on prend. Mais sinon, ça porte effectivement le nom d'Amadou Aïdjo, qui est le premier président de la République du Cameroun de l'histoire. Oui. Alors Christophe, ce match Gabon-Comor, victoire logique du Gabon ? Oui, victoire logique. Ils ont failli aggraver le score même. Oui, il y a eu quelques occasions de plus. A Amada, on va en discuter de son but sans doute, enfin de sa position sur le but. Magnifique de Aaron Boupenza, mais il en a quand même sauvé deux. Notamment avec ce déboulé à la 72e, cette percée solitaire de Denis Bouanga, qui nous a fait un sacré numéro avant de décocher une frappe quasiment à bout portant. Et là, Amada s'est interposé. C'était son deuxième sauvetage de la soirée. Mais globalement, les Comores ont beaucoup couru, mais les Comores ont peiné à être dangereuses dans la zone des 20-30 mètres adverses. Et voilà, c'est aussi pas mal de manque de justesse technique dans les transmissions, des ouvertures souvent trop dans la profondeur, des passes qui n'arrivent pas. Ils se sont démenés. Ils y ont mis beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Ben Fardou, le capitaine, s'est démultiplié sur le front de l'attaque. Mais au final, ça n'a pas donné beaucoup de situations dangereuses pour les Comores. Ibrahima Traoré, comment avez-vous vu la prestation du Gabon ? On sait que les Panthères avaient, disons, affronté un temps un peu adverse jusqu'à leur entrée sur la pelouse. Finalement, ils doivent être plutôt contents. Oui, effectivement. Je pense surtout que c'est une victoire aussi mentale. Pour leur mental, ce serait très important. Parce que c'est une équipe qui sortait quand même de plusieurs problèmes négatifs, on va dire. Avec tout ce qui se passe autour de la fédération. Ensuite, il y a eu ce problème de prime. Il y a également eu l'absence de deux joueurs majeurs, qui est le capitaine Aubameyang et Mario Limina avec une petite virée nocturne. Donc, il n'y avait pas beaucoup de choses positives pour cette équipe. Beaucoup de cas positifs, mais pas beaucoup de choses positives. Exactement. Et là, ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien de gagner, même sans leur cadre. Et ça va un peu apaiser les tensions et leur permettre. Parce qu'il y a deux gros matchs qui viennent maintenant. Donc, ces trois points sont très importants pour eux. Exactement. C'était le match qu'il fallait absolument gagner. Pour l'un comme pour l'autre, d'ailleurs. Puisque les Comores pouvaient espérer, pourquoi pas, marquer l'histoire pour cette première Coupe d'Afrique des Nations. En marquant une première victoire. Bon, le Gabon, lui, on le sait, a été ébranlé par tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Enfin, pas tant que ça, finalement. Parce que sur le terrain, ils ont fait preuve d'assez de sérénité. Mais on peut compter sur Patrice Neveu, qui est quand même un entraîneur d'expérience, pour justement savoir gérer ces périodes-là. Ce n'est pas sa première Coupe d'Afrique des Nations. Et puis surtout, ce qu'on peut voir avec Patrice Neveu, c'est qu'il avait déjà fait des choix tranchés. Rappelez-vous la mise à l'écart de Didier Ndong, par exemple, pour resserrer le groupe. Ça n'a pas été facile. Il a été très critiqué pour cette décision. Et bien, finalement, là, il se retrouve sans Pierre-Emerick Obabeyang, sans Mario Olimina. Et bien, il s'appuie sur ses cadres autour de Bruno Ekuel et Manga, qui est quand même un sacré défenseur. Ça, on le découvre pas. Une défense extrêmement expérimentée. Lloyd Palin à droite, Johan Obiang à gauche. C'était une équipe très solide. Et le scénario du match les a aidés, en fait, parce qu'ils ont marqué quand même assez vite. Assez tôt, oui. Et donc, à partir de ce moment-là, ils ont pu laisser venir les Comoriens et procéder en contre, en s'appuyant sur la vitesse de Jimmy, de Jim Alevina, d'Aaron Bopenza, ou le sens de l'improvisation de Denis Bouang. Christophe Jousset, évidemment, l'emporter là, quand on est le Gabon et qu'on a sur sa route, ensuite le Ghana et le Maroc, c'est effectivement le match qui pouvait lancer la campagne des Panthères. Oui, puis c'est la meilleure nouvelle pour le football gabonais depuis un moment, quand on y réfléchit. Il y avait eu cette victoire 3-0 dans l'avant-dernière journée des éliminatoires face à la RDC. C'est la victoire qui avait fait basculer le Gabon dans le camp des qualifiés, mais ça remonte à loin. Depuis, on ne revient pas sur cette série de mini-crises et d'incidents et de contrariétés en tout genre qui ont affecté le football gabonais. Il y a eu aussi, et ça, c'était forcément dans la tête de tout le milieu du football gabonais ces dernières semaines, les scandales de pédophilie qui ne sont pas terminés parce qu'il y a des révélations avec Romain Molina, avec le Guardian, tous ces gens qui travaillent sur ces affaires et qui affectent le sport gabonais dans sa généralité, mais le foot en particulier. Tout ça crée un contexte extrêmement défavorable, un contexte de tension parce que les victimes de ce fameux entraîneur qui s'est livré à des agressions sexuelles sur des jeunes joueurs, il y en a peut-être qui ont évolué sous nos yeux ce soir. On ne sait pas. On ne connaît pas l'ampleur des conséquences et de ce qui se trame dans les cerveaux gabonais. Bref, tout ça, mis bout à bout, fait que ça explique aussi cette explosion de joie à la fin. Ils ne sont pas champions d'Afrique, ils ne sont même pas qualifiés pour les huitièmes de finale, mais ils ont vraiment savouré l'instant et ils l'ont célébré avec leurs supporters. Il y a aussi la crise du Covid par-dessus le marché. Et d'ailleurs, j'ai écouté, en revenant de la zone d'interview, j'ai écouté, je me suis arrêté devant un écran où était en train de parler l'homme du match à Rombou-Penza. Et ils disaient que c'était très important de célébrer avec les supporters quelque chose de positif après une période extrêmement compliquée pour tout le monde. Et le Gabon, en plus, il y avait beaucoup de Gabonais dans le stade. C'est pas long, oui. Exactement, pays voisin, pays frère. Donc, effectivement, c'était très près. Juste un petit mot, peut-être, pour en terminer, parce qu'on a beaucoup de matchs à voir ce soir. Mais les Comores, Christophe Jousset, c'était leur entrée sur la pelouse. Entrée peut-être compliquée par une défaite, mais en même temps digne de ça. Oui, les Comores, on le disait, se sont beaucoup dépensés. Il faudrait voir les stats, mais a priori, c'est vrai que les Comores ont dû courir plus, faire plus de kilomètres que les Gabonais. Les Gabonais ont eu leur expérience pour eux. Évidemment, il n'y a pas photo au niveau de l'expérience. Le ballon courait plus que les joueurs du côté Gabonais. C'était peut-être l'inverse chez les Comoriens. Bon, ils n'ont pas réussi. Ils ont eu quelques occasions quand même. On pense à cette frappe de Jumoy à la 73e. et cette manchette salvatrice du gardien gabonais à Monomé. Peut-être quelque chose qui leur a laissé entrevoir l'espoir d'un pénalty avec ce contact dans la surface de Faiz Matoir avec Gellor Kanga. Mais bon, on a revu l'image. Je ne sais pas si vous l'avez revu, ce ralenti. Ça aurait été, je pense, un peu sévère de siffler pénalty contre le Gabon. Il a peut-être un peu amplifié sa chute Faiz Matoir, dont le crochet était un petit peu large. Bon, bref, à notre sens, la défaite est logique. Les Comores apprennent, commencent leur apprentissage. Les étapes, le niveau des leçons va s'élever dans les prochains matchs parce que ce sera le Maroc vendredi, le Ghana dans demi-jour. Et Amir Abdou, le sélectionneur, disait devant chez nos confrères tout à l'heure qu'il faudrait continuer et essayer d'exister face à ses adversaires. C'est difficile, Ibrahim Inde, dans un tel contexte, de commencer une compétition, surtout dans un groupe, finalement, où il y a quand même des gros noms, surtout des équipes expérimentées. Oui, exactement. Comme on revient, c'est le petit poussé de la compétition. C'est sa première, c'est déjà une victoire pour ce petit pays d'être là. Évidemment que c'est des compétiteurs et qu'ils voulaient peut-être gagner ce premier match en sachant que c'est le match peut-être le plus abordable parce qu'après, il y a deux grosses nations africaines qui sont le Maroc et le Ghana. En sachant que le Ghana a perdu des points, donc ils vont vouloir essayer de se rattraper très, très vite. Ils vont faire comme ils peuvent, ils vont apprendre. Ça me fait penser un peu au Madagascar de la Cannes précédente qui avait, elle, réussi à créer l'exploit, mais qui était aussi surtout là pour apprendre. Oui, mais on peut rappeler qu'à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il y avait trois débutants. Madagascar, effectivement, était sorti de la poule du premier tour. Il s'était même terminé en tête. En revanche, le Burundi avait fini avec zéro pointé et le Mauritanie avait fait deux matchs nuls et une défaite et n'était pas passé non plus. Donc, c'est un peu le long des bisous. C'est quand même exceptionnel que quand on débute dans une compétition de ce niveau-là, surtout un petit pays qui n'a pas un énorme réservoir de joueurs, malgré la passion qu'il anime, souvent, c'est très compliqué d'obtenir des résultats dès la première participation. Très compliqué. Merci beaucoup, Christophe Jousset, d'avoir été en direct dans Radio Foot International et on vous retrouvera tout au long de ces prochains jours à l'antenne et dans Radio Foot. Oui, merci. On espère d'autres buts du même acabit que celui d'Aaron Boupenza parce qu'il était vraiment magnifique. Oui, autre que pénalty. Oui, autre que pénalty. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir été avec nous et bonne fin de soirée du côté de Yaoundé. On en était à ce groupe avec le Maroc et le Ghana. Alors, restons sur ce match. Le Maroc qui l'a emporté face au Ghana. Un adversaire quand même, certes, de poids, le Ghana, mais c'est vrai que même les Black Stars avec les frères Ayou et Ibrahima ont un peu pâli ces derniers temps. Et c'est un but de Sofiane Bouffal, ancien prix Marc-Vivien Foué de ces dernières années, qui a inscrit le but. Alors, Coach Vaid, comme on le surnomme souvent, a déclaré à la fin, c'est une très belle victoire pour le Maroc. J'ai dit aux joueurs que j'étais fière d'eux. Nous avions beaucoup de difficultés. Il nous manquait 4 à 5 joueurs offensifs. Bon, ça, c'est l'eau un peu de beaucoup d'équipes. J'étais obligée de composer. Comment vous a paru ce Maroc face au Ghana ? Vraiment supérieur ? Je trouve que c'était le match qui suscitait le plus d'attentes. C'était la grosse affiche de la journée entre deux équipes vraiment de haut niveau. Voilà, exactement. Et finalement, c'est le match qui m'a le plus déçu. On a vu un match très haché. On a vu beaucoup de fautes. Ça s'est joué sur des coups de pied arrêtés, la quasi-totalité. Il y a eu plus de 40 fautes dans un match quand même. C'est énorme. Mais le Maroc a réussi à tirer son épingle du jeu. Il a réussi à être quand même meilleur et un peu plus réaliste que cette équipe du Ghana, qui on sait maintenant n'est plus le Ghana des dernières années, qui est un peu plus rentré dans les rangs. Mais on aurait espéré un autre spectacle que ce qu'on a vu aujourd'hui. De la part, sans doute, peut-être plus du Maroc, qui n'est peut-être pas parmi les premiers favoris, mais fait quand même partie de ce groupe. On les cite quand même parmi les favoris, les Marocains. Les Ghanéens, eux, se sont qualifiés pour le tour de barrage de la Coupe du Monde. Mais il faut rappeler dans quelles circonstances. En battant l'Afrique du Sud lors du match décisif avec un pénalty extrêmement litigieux. Donc on sait que cette équipe du Ghana est un petit peu en deçà. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de carrière. Regardez André Ayou, il va disputer sa huitième phase finale de Coupe d'Afrique des Nations à 32 ans. Et son frère Jordan, lui, c'est encore le duo d'attaque à 30 ans. Donc il y a le renouvellement, visiblement, alors que le Ghana nous avait habitué à avoir des générations qui se succédaient, n'est pas évident pour le moment. Et cette équipe, elle a pourtant failli l'emporter. Parce qu'avant le but marocain, il y a eu une occasion incroyable pour John Pencil. Et un sauvetage de Bono, le gardien de Séville, tout aussi exceptionnel. Donc c'était un match très attendu qui nous a déçus. Effectivement, je suis d'accord avec Ibrahima sur ce thème-là. Parce que peut-être on en attendait un peu trop de cette affiche, la première véritable affiche de ce premier tour. Parce que les équipes ne sont pas encore en place, en fait. Et puis elles se réservent pour la suite. Mais là, il faut faire attention parce que le Ghana, ils sont à zéro pointé. Il va falloir qu'ils gagnent les matchs suivants. Alors passons au match qui se déroulait d'ailleurs en même temps. Ibrahima, il fallait avoir vraiment des yeux qui... Un genre de stradisme à l'envers pour voir les deux matchs en même temps. Mais c'était une victoire. C'est une victoire par laquelle commence dans cette compétition le Sili national. La Guinée qui entre donc dans la compétition plutôt du bon pied. Et le pied, c'est celui d'Issi Agassila, le Toulousain. On va entendre un de ses camarades de jeu. C'est le défenseur guinéen Mohamed Ali Kamara. Il est au micro de Thomas de Saint-Léger qui se trouvait donc du côté de Bafoussam. On a eu un match un peu difficile. Surtout à la première mi-temps, on a fait beaucoup d'erreurs individuelles. Et le terrain aussi nous a un peu fatigués au début. Parce que c'était la première fois qu'on joue là-dessus. On ne s'est même pas entraîné là-dessus. C'était un peu compliqué. Mais voilà, on a un collectif dynamique aujourd'hui. qui a su se battre tous ensemble pour conserver le but qu'on a marqué. Il y avait une colonie guinéenne dans les tribunes avec beaucoup de ferveur. Vous les avez entendus, ça vous a poussé ? Oui, ça nous a beaucoup aidés. D'ailleurs, moi je lance un appel aussi de continuer comme ça. Parce que c'est comme si c'était un douzième homme qui nous aide beaucoup. Et puis voilà, ils n'ont qu'à continuer comme ça. Et ça nous rendra beaucoup de force. Héroïque, des supporters de Guinée qui vont jusqu'à Bafoussam. Bafoussam, il faut savoir que c'est dans l'ouest du Cameroun. Et c'est à 1600 mètres d'altitude. Ça ne doit pas être simple à atteindre cette ville. Alors racontez-nous pour vous, comment vous avez vu la Guinée très attendue ? On en avait parlé. On connaît aussi la pression qu'il y a sur cette équipe, Ibrahima. La phrase qui dit les trois points, c'est l'essentiel. Et voilà, on va s'en contenter. C'est la phrase qui résumait tout à fait ces matchs de la Guinée. Une équipe de la Guinée qui a été vraiment bousculée par cette équipe de Malawi. Qui s'est procuré un nombre d'occasions incroyables. Et il faut notamment le rappeler. Il a perdu la station XXL du gardien Ali Keïta qui a vraiment sauvé son équipe. C'est un premier match, comme on dit. Les trois points sont les plus importants. Maintenant, il y a un choc qui vient contre le Sénégal. Un choc entre pays voisins. Et c'est bien d'avoir déjà pris ces trois points. Mais on est heureux, mais on n'est pas satisfait du contenu. C'est vrai que c'était important pour Kabadia Wara qui vient de prendre les rênes de cette sélection. Alors il connaît les joueurs puisqu'il était déjà dans l'encadrement technique sous la coupe de Didier Six auparavant. Mais là, c'était lui qui était en première ligne. Et donc, il commence avec une victoire, pas très probante, mais quand même importante. Avec ce groupe qui a quand même beaucoup changé par rapport à la précédente Coupe d'Afrique des Nations. Il a rajeuni le groupe et il s'appuie sur des éléments d'expérience. Moi, je ne suis peut-être pas aussi sévère qu'Ibrahima. Parce que c'est vrai que cette équipe du Malawi, elle a été bonne en deuxième période, j'ai trouvé. Mais en première période, la Guinée a quand même été, il m'a semblé moins supérieur dans le contenu. Et donc, le résultat, même s'ils ont eu un peu de réussite sur la fin, c'est plutôt logique avec une défense très solide autour de Mohamed Ali Kamara, Saïd Ousso de Saint-Etienne, Ibrahima Sori-Comté. C'est costaud, c'est puissant. Donc, la stratégie, elle est simple. Quand vous avez un avancant comme Mohamed Bayot de Clermont devant, c'est de s'appuyer sur lui, d'essayer de marquer. Et puis ensuite, derrière, on tient. Ça a marché. Ce n'est pas génial, mais ça a marché. Comment étaient justement ces joueurs qui sont si attendus, ceux qui jouent en Europe, et qu'on connaît mieux justement Mohamed Bayot ? Il y a aussi évidemment Naby Keïta qu'on voit en Europe du côté de l'Angleterre, Ibrahima. La tendance que moi je vois par rapport à tous les matchs de cette première journée, c'est qu'on n'a pas encore vu d'équipe flamboyante. Il n'y a aucune équipe qui a encore vraiment fait la différence ou qui a marqué dans le jeu pour dire « Ah oui, ils sont prêts, on voit que ça se jauge. » On voit qu'il y a aussi les problèmes des blessures, les problèmes de Corona où les coachs ne peuvent pas finalement installer leurs 11 types. On l'a vu avec Vahit qui a dit « Il me manque 4 joueurs » qui sont normalement des joueurs titulaires en attaque. Donc oui, il va falloir compenser et tout ça. Donc je trouve que oui, il y a beaucoup d'équipes en deçà encore. Pas à leur top niveau, on espère que la situation va s'améliorer au niveau du Covid pour que vraiment toutes ces équipes puissent retrouver leurs joueurs importants. Surtout que le Maroc par exemple avait fait le choix de l'isolement et finalement, malheureusement, ça n'empêche pas qu'il y ait des cas qui se déclarent. Ils sont touchés quand même, comme toutes les équipes en fait, le Sénégal aussi. Donc il y a effectivement des effectifs très larges. C'est une incertitude énorme qui va planer de toute façon sur toute la compétition. Mais certains de ces effectifs ont été complotés au dernier moment. On a fait appel à des jeunes parfois, des joueurs de l'équipe olympique ou des équipes B pour venir faire nombre. Donc effectivement, ils n'étaient pas ces joueurs dans les plans des entraîneurs au départ. Donc c'est vrai qu'ils sont un peu là pour faire les 26, 27, 28. On peut rappeler que pour l'Euro, il y avait été prévu 26 joueurs et que Luis Enrique, par exemple, pour l'Espagne, il n'en a emmené que 24 délibérément parce qu'il disait que ça ne sert à rien d'en emmener plus. Et ils sont arrivés en demi-finale. Donc c'est vrai qu'il y a 28 joueurs, mais c'est mieux d'avoir son groupe, le groupe de départ avec ses titulaires habituels au complet. Avec cette décision qui est tombée pratiquement quelques heures avant le début de la compétition qui est que finalement, on aura le droit d'avoir 5 remplaçants alors que pendant longtemps, les dirigeants de la CAF avaient résisté à prendre cette décision. Et peu de sélectionneurs les utilisent d'ailleurs, ces 5 remplacements. Le Malawi n'aurait même pas pu aujourd'hui, ils avaient 4 joueurs sur le banc de touche. Oui, alors je pense que le Ghana a procédé à 4 changements, mais la plupart des autres équipes procèdent à 2 ou 3 changements parce qu'effectivement, alors ils n'ont pas toujours effectivement les remplaçants, mais surtout dans leur plan de jeu, ils préfèrent s'appuyer surtout lorsqu'ils mènent au score sur une équipe qui est bien en place, avec surtout des défenseurs qui sont bien solidaires plutôt que de prendre le risque de procéder à un changement qui n'est pas indispensable. Alors, c'est donc la Guinée qui est plutôt bien partie et puis ceux qui sont aussi bien partis, ils avaient ouvert l'après-midi et joué les premiers sur cette pelouse de Bafoussam. Eh bien, ce sont les Sénégalais. Ils ont dû certes lutter, il leur a fallu y croire jusqu'au bout. Un pénalty les a sauvés à la fin du temps additionnel, mais Sadio Mane n'a pas tremblé. 1-0 et a lioussissé le sélectionneur. Eh bien, évidemment, vous allez l'entendre au micro d'Eric Mamrut. Il était soulagé. Je voudrais féliciter le Zimbabwe, qui a été quand même très accrocheur, qui n'a rien lâché. Mais je pense qu'après mes périodes, quand même, on a eu des opportunités où on pouvait tuer le match. Nous ne l'avons pas fait. Nous avons manqué un peu de réalisme, un peu d'efficacité. À la deuxième période, ça a été beaucoup plus équilibré. Mais je crois qu'on n'a jamais abdigué. Et c'est dans la douleur qu'on a pu avoir ces trois points-là. Et je pense que c'est salvateur, parce que cette canne-là sera une canne difficile où chaque match sera difficile, chaque équipe vraiment vient ici en étant prêts, en étant bien organisés. Alors, ils commencent plutôt bien leurs tournois, les Sénégalais. Ibrahima, certes, ils ont bataillé, mais Sadio Mane, le bien n'a pas tremblé. Oui, comme je le répète, l'essentiel, c'est les trois points. Là, c'était même vital, parce que jusqu'au bout du bout, ils ont vraiment lutté. On voit à l'UCC, notamment, qui félicite cette équipe du Zimaboué, qui a été valeureuse, qui a été courageuse, qui a vraiment défendu en équipe, qui a rien lâché. Ce pénalty en dernière seconde les a, mais alors détruits. On l'a vu et, limite, on a été un peu peinés pour cette équipe, parce qu'elle est réalisée quand même contre l'un des favoris annoncés de cette compétition, de pouvoir tenir le match nul, ce qui aurait déjà fait un peu scandale au Sénégal, ou qui aurait déjà posé des interrogations, même si le Sénégal, comme les autres nations, est touché par le Covid avec des joueurs importants, notamment le capitaine Koulibaly, qui n'était pas là, Édouard Mendy, qui n'était pas là. Donc, ça chamboule tout, ce sera une donnée à prendre en compte. On espère que ça ne touchera pas des joueurs majeurs à des moments importants pour la compétition et pour le spectacle aussi. Oui, une équipe du Sénégal qui a vraiment tremblé, qui s'est fait peur, qui n'arrivait pas à trouver la solution face à une équipe du Zimbabwe, qui a vraiment très, très bien défendu, très solide. Après, il y a ce pénalty, Sadio Mane qui n'en parle pas. Une des grandes stars attendues est déjà au rendez-vous. Après, il y a quand même un élément important que Sadio Mane a évoqué lors des interviews d'après-match, c'est la chaleur. Il ne faut pas oublier que c'est le premier match de la compétition qui est à 14h. Ça a étonné d'ailleurs Yorou Mangara tout à l'heure, ne comprenait pas pourquoi l'équipe du Sénégal jouait la première à cette heure-là. Et elle jouera d'ailleurs le prochain match encore à 14h, les Sénégalais. Et malgré l'altitude où il fait froid le soir, mais par contre la journée, effectivement... Ah bah Foussam, oui. Et donc Sadio Mane, lui, s'en étonnait. Il disait, vous savez, il faisait très chaud. Et si on regarde le déroulé du match, moi j'ai trouvé le Sénégal très bon. Il a vraiment bien entamé ce match avec Sadio Mane, avec Keita Baldé, avec Boulaïdia et Bouna Sarr, même si t'es un peu plus timide, qui vraiment portaient des coups à la défense zimbabwe. Ils étaient extrêmement regroupés dans ce 4-1-4-1 très défensif. Et puis, ils n'ont pas eu le coffre pour continuer. En fait, ils étaient cuits, je pense. Ils avançaient plus parce qu'ils étaient étouffés. Et je pense que c'est là le souci du Sénégal actuellement. Et c'est là-dessus qu'il va devoir travailler à l'UCC avec son staff. C'est la récupération pour que ces joueurs aient les ressources physiques pour pouvoir tenir tout un match à ce rythme-là. Parce qu'ils font franchement les 20 premières minutes. Ils sont très bons. Oui, ils ont des opportunités. Et s'ils marquent, c'est un autre match auquel on assiste. Et puis après, ils s'essoufflent. Ils n'ont plus les jambes. Ils n'ont plus l'inspiration. Et effectivement, ils s'en remettent à ce pénalty à la 90e plus 7 pour gagner logiquement. Mais vraiment très difficilement. Oui, très difficilement. Mais c'est vrai que, heureusement pour le Sénégal, commencer cette compétition par une victoire, c'est important. Et on voit que finalement, les gros de chaque groupe qu'on attendait pour l'instant, ils ont tous gagné. Oui, je vais parodier Ibrahima Traoré. C'est effectivement le plus important dans ces cas-là. Je pense à Cameroun, je pense au Maroc, je pense aussi justement au Sénégal et à la Guinée. Tout ça, quand même, commencer par une victoire, ça lance bien. Ils gagnent par un petit but d'écart. Mais ils ne sont pas flamboyants. Mais il ne faut pas oublier que la compétition dure un mois. Maintenant, il y a 52 matchs. C'est comme une Coupe du Monde avant. C'est la Coupe d'Afrique Nation. Maintenant, c'est le format d'une Coupe du Monde avant qu'elle passe à 32 et bientôt à 48. Mais c'est une compétition de longue haleine. Il y a sept matchs. Si vous jouez en gros tous les trois jours, il va falloir tenir le rythme. Et donc, c'est vrai que ces débuts ne sont pas extraordinaires au niveau du spectacle. Mais pour les grosses équipes, le principal, c'est effectivement de se qualifier pour les huitièmes de finale. Et surtout d'être prêt quand il s'agira d'avoir d'autres adversaires. Et on le verra dans les prochains jours. Demain, c'est un autre groupe qui rentre en lice. Et attention, champions. Alors, des champions et un champion qui commenceront la compétition. Je pense aux Fenech qui joueront leur premier match demain. Et un pharaon de Liverpool aussi. Alors, à 14h, dans le beau stade de Japoma, à Douala, où notamment on avait suivi des matchs du Shan l'an dernier, les champions les Algériens débarquent avec une série incroyable de matchs. sans défaite. Ils ne perdent plus, surtout depuis fin 2018, si je ne me trompe pas. Et c'est-à-dire à peu près quand était arrivé Jamel Belmadi, le sélectionneur. Il y a un statut à défendre pour les champions d'Afrique. Et c'est ce que Jamel Belmadi a dit au micro de Frédéric Suteau. On sait que c'est difficile. La France championne du monde en 2018. Championnat d'Europe qui sort quasiment au premier tour, au second tour. Sortir au second tour pour la France, c'est gros échec. C'est souvent après un grand succès, une euphorie. Là, on a du mal à se remettre au travail. Mais quand tu joues contre la Coupe d'Afrique, tu joues le tenant du titre. Encore un peu plus de motivation. On va assumer ce statut. Ceux qui vont devoir nous battre, ils vont devoir souffrir. Ibrahima, évidemment, quand on arrive, il parle, il fait allusion à la France. Et c'est vrai qu'on se souvient un peu de la catastrophe de l'euro pour les Bleus. Ce n'est pas simple quand on arrive et qu'on est évidemment ultra attendus. Là, c'est tout le monde contre l'Algérie. Oui, c'est exactement ça. C'est tout le monde contre l'Algérie. Ils sont attendus parce que non seulement ils ont gagné les dernières éditions, mais depuis ça, ils n'ont pas perdu. C'est-à-dire que c'est une équipe extrêmement difficile à jouer. Régulière. Régulière et qui progresse au fur et à mesure en plus. On peut penser des fois... Ils se connaissent de mieux en mieux. Oui, après un sacre que les équipes n'arrivent pas. On le voit avec l'Italie maintenant qui ne va peut-être pas faire la Coupe du Monde alors qu'elle vient d'être championne d'Europe. Et l'Algérie... Moi, je suis fan de Djamal Belmadi. Je suis fan du discours de ses conférences de presse. Il vient, il assume ce statut. Il rejette la faute. Enfin, il ne remet pas la pression sur les autres équipes. Il dit, on s'en a attendu. On est les champions d'Afrique. Et ce sera très dur de nous battre. Donc, ils viennent déjà avec un état d'esprit conquérant. Ils remettent leur titre en jeu. Il a donné l'exemple avec la France que ce n'est pas facile de remettre son titre en jeu. On voit maintenant que toutes les compétitions, c'est très difficile de la gagner deux ou trois fois d'affilée la même compétition. Et puis, on voit l'Italie qui gagne l'euro assez brillamment et qui après ne sait même pas si elle ira à la Coupe du Monde après. Et donc, effectivement, maintenir le niveau, c'est sans doute une des choses les plus difficiles. Après, il a le discours, mais il a aussi les ressources pour. Parce qu'aujourd'hui, le football algérien, c'est un football où il y a beaucoup de moyens financiers. Et il y a aussi un réservoir très important. Regardez, par exemple, ils sont allés gagner la Coupe arabe au Qatar, la répétition de la prochaine Coupe du Monde. Alors qu'il manquait la plupart des joueurs qui évoluent dans les clubs européens. Il y avait seulement ceux qui évoluent au Maghreb et puis au Moyen-Orient. Ils avaient une équipe très compétitive. Donc, il y a aussi Belmadi qui maintient cette émulation interne, cette concurrence entre les joueurs sélectionnables. Et du coup, le groupe algérien n'en est que plus fort. Alors demain, ils joueront, ça sera à 14h aussi, mais à Douala et l'Algérie contre la Sierra Leone. Et cette Algérie, alors s'il y a des supporters guinéens dans le sillage du Sili, il y a aussi des supporters algériens dans le sillage des Fenecs. Et notamment, Hugo Moissonnier a rencontré Abdelkader Ouadi. Il fait partie d'un groupe d'une quinzaine de personnes, un groupe qu'ils appellent Kaadi. Il vient d'Alger, Abdelkader Ouadi. Et vous allez l'entendre, c'est la passion qui l'emmène sur les traces des Fenecs. Pour nous, la Coupe d'Afrique, c'est une Coupe mondiale, parce que tous les joueurs professionnels mondiaux africains, ils se rencontrent ici, comme Riyad Mahrez, notre joueur qui joue à Mancité, Moussalah, l'Égyptien, Seydou Mané. Il y a beaucoup de joueurs. Et moi, j'adore le Cameroun, tu sais pourquoi ? Parce que le Cameroun a l'histoire du foot. Camerounais, comme les joueurs fameux, comme Rujimila, Nkono, Patrick Boba, on adore ça. Nous, avec Camerounais, on est frères, on se porte l'un à l'autre. Nous, on est très optimistes, parce qu'avec le coach Belmadé, parce que le coach Belmadé a changé la mentalité algérienne au foot. Je parle de la sélection. Bon, c'était les mêmes joueurs avec d'autres coachs et on n'a rien fait. Mais avec Djamal Belmadé, ça fait presque 4 ans qu'on n'a pas perdu. Et on a le dernier match contre le Ghana, c'est un match amical. On a gagné, c'était le 34e match mondial. Parce que les Italiens, ils ont le record de 37. On va battre toutes les équipes africaines. On est optimistes d'aller au final. On respire le foot comme les Brésiliens. Bon, pas comme les Brésiliens, mais juste le deuxième. Mes enfants me racontent à l'aéroport avec ma femme. On se rencontre là-bas à l'aéroport. Ils me disent, papa, il faut gagner. Il faut gagner, il faut remporter la Coupe d'Afrique, Inch'Allah. La pression, elle vient aussi des supporters et des enfants des supporters d'Abdelkaderoua, dit Xavier. C'est un pays complètement fou de foot, on le savait. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, ils arrivent à s'inscrire dans la durée. Parce que par le passé, ils ont réussi des exploits, mais il n'y avait pas toujours de lendemain. Et là, ils s'inscrivent dans la durée avec cette série incroyable, 34 matchs sans défaite. Le 35e peut-être demain contre la Sierra Leone, ce serait logique. Le 36e contre la Guinée équatoriale. Et pour égaler le record de l'Italie, on aura un incroyable Côte d'Ivoire-Algérie. Avec peut-être les éléphants qui vont essayer de mettre fin à cette série de l'Algérie. Donc ça va donner un peu plus d'enjeux encore à ce qui sera la belle affiche, la dernière affiche de ce premier tour. Donc oui, c'est une compétition absolument passionnante. Vous y croyez, cette Algérie conquérante encore, Ibrahima ? Ou c'est trop dur d'avoir un statut et de le défendre ? Ce sera forcément très dur. On a rarement vu une équipe aussi attendue dans la Coupe d'Afrique, qui est vraiment le favori désigné. Mais au vu du discours de Belmadi, en plus, on n'entend pas beaucoup parler de cette équipe. C'est-à-dire qu'elle est dans son concon, elle se prépare bien. C'est plutôt le coach qui prend la parole et qui dit, qui responsabilise ses joueurs. Qui donne le ton et qui donne aussi des avertissements aux autres équipes que pour venir nous battre, ce sera très difficile. Donc je pense qu'il y a une Algérie complètement prête. Après, ils devront être très forts pour aller au bout. Parce qu'en huitième de finale, ils rencontrent le deuxième du groupe Nigeria-Egypte. Donc déjà, le huitième de finale costaud. Le quart de finale, normalement, ils auront le vainqueur du groupe Maroc-Ghana. Donc probablement le Maroc. Et en demi-finale, le Cameroun. Donc, s'ils vont au bout, c'est qu'ils seront vraiment les meilleurs. En 2019 aussi, ils ont un parcours difficile jusqu'à la finale. Il y a eu la Côte d'Ivoire, il y a eu la Guinée, il y a eu le Sénégal et il y a eu le Nigéria. C'est pour ça. Là, ils doivent être vraiment très forts pour aller à nouveau au bout. Et on se souvient qu'il y a toujours beaucoup de supporters. On en avait rencontré, certains d'entre eux, c'était en Guinée équatoriale. On était allé travailler du côté de Mongomo, voire notamment un match Ghana-Sénégal. Et il y avait eu l'Algérie aussi qui était là. Et une cohorte de supporters qui étaient au fin fond de la forêt. À 17h, ça sera alors là sur la pelouse de Garoua. Alors, on commencera dans cette ville du nord du Cameroun. Eh bien, il y aura le Nigéria qui rentre en piste face à l'Égypte. Et justement, l'Égypte vient avec son pharaon. Cette fois, il est là, il n'est pas blessé. Il ne souffre pas, il n'a pas non plus le Covid. Il est là en leader, il s'appelle Mohamed Salah. Et vous allez l'entendre et écouter ce petit reportage signé Cédric de Oliveira. Parce que tout Garoua rêve de voir Mohamed Salah. Depuis quelques jours, Garoua est en ébullition. Mohamed Salah et l'Égypte ont pris leur quartier tout près du stade Roundé Hadjia. Et les fans se pressent à son hôtel ou à l'entraînement pour tenter d'apercevoir la star. Je l'ai vu. Je l'ai vu en noir. Il a le chevet sur la tête. On lui a parlé, on a créé son nom. Il nous a salués. Un stand inoubliable pour ce supporter qui n'en revient pas. Tout comme Maurice, fan inconditionnel de la star de Liverpool, qui pour lui a pris une dimension particulière. Il a le talent. C'est un gars fort qui défend d'abord sa nation et l'Afrique tout entier. Il ne se laisse pas faire. Ça me fait la joie de lui voir. C'est ça que moi j'ai choisi parce qu'il défend vraiment l'Afrique. Fascination partagée par Abdoulaye qui n'aurait raté ce match entre l'Égypte et le Nigeria pour rien au monde. Je serai au stade. Je serai au stade avant mon billet et je vais me vacciner par rapport au Covid-19. Ça la va maquer mais ils ne vont pas gagner. Je pense que le Nigeria va gagner. Optimiste donc pour la nouvelle coqueluche de Garoua. Un peu moins pour l'Égypte qui aura bien besoin d'un Salah en grande forme pour briller lors de cette canne. Ibrahima, mot Salah avec l'Égypte. Mais une Égypte, on l'avait vu, c'était très compliqué à la dernière compétition. Elle était sortie très tôt de la compétition sur son propre sol. Comment vous la voyez cette Égypte ? Oui, un peu le parallèle avec cette équipe de Ghana. C'est une équipe aussi qui n'a plus ses lustres d'antan. Ce n'est plus une équipe qui fait très peur alors qu'avant l'Égypte c'était quand même très peur. Après il y a cet échec quand même cuisant d'une compétition à domicile où ils sortent en huitième de finale. Mais après il y a un joueur exceptionnel, un des tout meilleurs du monde. Donc forcément ça attire les convoitises, on va dire, et ça attire le regard. Maintenant la vraie question pour cette équipe, ce n'est pas savoir si Salah ne sera performant ou pas. On peut quasiment en être sûr. C'est de savoir est-ce qu'il sera assez accompagné pour que cette équipe d'Égypte qui est outsider puisse aller plus loin dans la compétition. Bien entouré. Moi je pense qu'ils sont libérés par rapport à la dernière coupe d'affirmation chez eux. Ils étaient quand même sortis en tête de leur poule du premier tour. Ils avaient gagné tous les matchs avec neuf points sur neuf possibles. Et puis ils ont eu cet accident en huitième de finale contre l'Afrique du Sud totalement inexplicable. Et derrière il y a eu cette immense déception qui faisait suite déjà, il faut le rappeler, à une déception lors de la Coupe du Monde 2018. Donc là il y avait peut-être la blessure de Mohamed Salah qui avait un peu été inexcusé. Effectivement, mais du coup là les pharaons ils doivent prendre leur revanche. Et comme ils ne sont pas chez eux, ils n'ont pas ce poids du public à la maison, je pense qu'ils seront libérés. Surtout que le Nigéria en face est dans une phase de transition avec peut-être moins de repères. Un changement de sélectionneur juste avant la compétition aussi. Quelques absents importants, notamment Diony Gallo, meilleur buteur de la dernière Coupe d'affirmation. Victor Ozymen. Oui, Victor Ozymen non plus. Donc pas de véritable avance-centre, enfin d'avance-centre confirmé. Il y a des ressources aussi au Nigeria. Mais bon, en tout cas c'est une très belle affiche. Comme il y en a beaucoup dans ce premier tour. Oui, il n'y avait pas que les petites entrées mises en route on va dire. Il y aura aussi un autre match à Garoua, ça sera juste après. Soudan-Guinée-Bissau qui entreront elles aussi dans la fête du football au Cameroun. Voilà pour ce qui est de la Cannes dont on a beaucoup parlé aujourd'hui dans l'émission. Maintenant comme dans la première partie. Et comme dans la première partie, on va aller quelques instants vers l'Italie. L'Italie qui est bien triste de voir un de ses joueurs blessés. Coup de dur là pour Chiesa. J'ai revenu de blessure. Ça s'enchaîne malheureusement pour lui. La Juventus a remporté un match de fou hier à Rome mené 3-1. La vieille dame a finalement réussi à remporter ce match en inscrivant 3 buts en 7 minutes. Pourtant, cette rencontre a tourné au cauchemar car le jeune joueur qui venait de revenir dans l'effectif, Federico Chiesa, l'espoir est sorti sur blessure. Et sa saison, on l'a su ce matin, est terminée. Une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Il doit être opéré dans les prochaines heures. On va prendre tout de suite des nouvelles parce que l'Italie est quelque peu affligée. Matteo Tchofi, bonjour. Bonjour, bonjour Annie, bonjour tout le monde. Matteo, je sais que vous êtes ému vous aussi par cette blessure. Mais c'est surtout toute l'Italie, bien au-delà de Turin et de la Juventus. Il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup d'encouragement venant de clubs, même parfois de clubs adverses. Tout à fait. Les réactions se sont passées à tendre déjà quelques minutes après que la Juve avait commisqué la gravité de la blessure. Les témoignages et les hommages ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, la même juve qui a écrit sur son compte Forza Federico. Et puis les deux clubs de Milan et l'Inter. Sur Instagram, on a lu « Bonne chance, Federico Tatton pour des grands défis ». La Sémillon de sa part a souhaité aux joueurs de retourner au plus tôt sur le terrain. Et même chose de la part du Napoli et de toutes les autres équipes de la Serie A. Et puis ses coéquipiers, Paul Dybala, a écrit qu'il connaît ce moment de douleur et qu'il lui envoie toute sa force pour se rétablir. Federico Bernardes, qui à son tour, a encouragé son coéquipier avec ses mots. « Joues après jour, je serai à ton côté. Allez, mon petit frère, je suis là avec toi ». On a noté aussi Lorenzo Pellegrini, capitaine de la Roma, qui a raté le pénalty de l'égalisation et qui a dressé cette phrase à l'attaquant Bianconero. Maintenant, il faut pousser plus fort qu'avant. Ne lâche pas, on t'attend tout. On t'attend tous. Et puis, last but not least, peut-être le message le plus attendu, c'est-à-dire celui de Roberto Mancini, qui a exprimé son soutien en écrivant sur son compte « Les blessures font partie de la carrière d'un joueur ». On l'a vu cet été. Ce qui fait la différence, c'est la volonté de se relever. Et toi, de cette volonté, tu en as à vendre. On t'attend, Federico. Alors, c'est sûr qu'il y a énormément de jeunes qui se blessent aux genoux et malheureusement, parfois, ils ne reviennent pas aussi efficaces. Mais Matteo, il y a une chose très importante, c'est évidemment pour la squadra Azzurra, parce que l'épopée ou la mésaventure de cette équipe, c'est qu'elle n'est pas encore qualifiée pour la Coupe du Monde, la prochaine. Elle avait loupé celle de Russie. Et loupera-t-elle celle du Qatar ? Évidemment, elle comptait sûrement sur ton effectif à plein. Et pour les barrages face au Portugal, il y a de quoi être inquiet, peut-être, sans Chiesa. Nous, on est tous inquiets. On est tous inquiets parce que ce n'est pas du tout simple de trouver quelqu'un qui a les mêmes caractéristiques des jeux de Federico Chiesa et sur tous ces niveaux de jeu. Roberto Mancini devra donc trouver une solution alternative, devra accélérer le retour en équipe de quelques joueurs récemment écartés de son projet, comme par exemple Niccolò Zagnolo ou Matteo Politano. Mais ce n'est pas exclu que le technicien puisse donner une chance aussi à Joao Pedro, attaquant brésilien du Cagliari, qui vient d'être connu comme citoyen italien. Le temps presse. Les choix devront être pris au plus tôt car le 24 mars n'est pas si loin. Il s'approche de cette date et ce sera le jour où l'Italie affrontera la Macédoine du Nord dans la semi-finale des barrages pour se qualifier au prochain mondial au Qatar. Yoro, pour vous, il va manquer plus à l'équipe d'Italie ou à l'équipe de la Juve ? Les deux. Parce que quand même, c'est un joueur exceptionnel qui est le seul à pouvoir porter un ballon sur les 30, 40 derniers mètres. Il apporte de la profondeur, de la vivacité. C'est un joueur incroyable. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, par exemple, celui qui porte la Juve, avec l'équipe nationale aussi, il est le seul à pouvoir être cet attaquant de rupture. Insigné, c'est vrai. À l'euro, on l'avait beaucoup remarqué. Exactement. Insigné, c'est un joueur qui préfère avoir le ballon dans les pieds alors que Federico Chiesa, vous pouvez lancer le ballon dans l'espace et il pourra sprinter, récupérer, etc. Il a un crochet court, il peut frapper. Je pense que là, c'est vraiment un coup dur pour l'Italie et pour la Juve. Pour sa carrière, c'est un coup dur. C'est un joueur que j'adore. Il avait été, pour moi, un des meilleurs joueurs de l'Euro. Il avait été phénoménal sur la deuxième partie, notamment de l'Euro. J'adore ce joueur. J'ai été triste. J'aurais été devant le match et je m'étais dit, putain, là, ce qui lui arrive là, j'espère que ça n'a pas duré. Malheureusement, c'est légalement croisé. Ça va surtout ralentir sa carrière et je pense que l'Italie a perdu certainement son meilleur atout offensif. Ça va être difficile sans lui. Naïm ? C'est le meilleur joueur italien des deux dernières années, tout simplement. Donc, à un moment donné, c'est dur pour la Juve, mais à la rigueur, la Juve, elle a un réservoir et puis un championnat. Après, c'est 18 journées, c'est la Coupe d'Europe, il y a un match aller-retour, il y aura la Super Coupe d'Italie. Si l'Italie, alors la Macédoine du Nord, je n'y crois pas, mais si jamais elle perd en finale contre... C'est terminé, il n'y a plus de Coupe du Monde. Bah oui, parce que ça sera effectivement un tournoi et on sait déjà qu'il pourrait retrouver le Portugal. S'il y a défaite contre le Portugal, il n'y aura pas de Coupe du Monde. Ça, c'est terrible. Pour l'Italie, championne d'Europe en titre, c'est terrible. C'est compliqué. Voilà pour ce qui était de cette parenthèse du football italien. C'est très triste, Chiesa, Ibrahima. Ah oui, c'est une nouvelle triste, forcément. En plus, un jeune joueur qui était vraiment la révélation de l'euro, qui est devenu une pièce majeure de cette équipe de la Juve. On ne souhaite jamais une blessure à un joueur, mais de cette nature-là, c'est vraiment difficile à accepter. Oui, très difficile et l'Italie est un peu au désespoir à quelques semaines des derniers matchs éliminatoires en vue de la Coupe du Monde. Allez, un récapitulatif de cette deuxième journée à la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous donne les résultats des matchs qui se sont déroulés aujourd'hui. Sénégal-Zimbabwe, nous avons eu un score de 1-0, but de Sadio Mane. Il y a eu ensuite Maroc-Ghana, victoire 1-0 du Maroc avec un but de Sofiane Bouffal. Comore-Gabon, 1-0 aussi et le but de, le nom m'échappe ? C'est Boupenza ? Boupenza Banga, si je ne me trompe pas. Et puis, il y a aussi Guinée-Malawie, et là je vous laisse dire le nom du buteur. Et Siagacilla. Une victoire, allez, quel est le match qui vous a le plus marqué, évidemment celui de la Guinée ? Évidemment, c'est une valeur sentimentale différente des autres. Et c'est un, des scores de 1-0, ils sont tous de 1-0 là, sauf hier le 2-1 entre Cabroun et Burkina Faso, ça signifie quelque chose ? Oui, ça signifie que les équipes ne sont pas encore forcément en place et que c'est le premier match, et c'est surtout de bien le gérer, de partir avec les trois points pour bien se lancer dans la compétition. J'ose espérer que demain avec l'Algérie, on verra plus de buts, mais oui, ça montre aussi que l'écart se resserre. 1-0 au Zimbabwe, ils ne perdent qu'1-0, le Malawi, on aurait pu penser que la Guinée allait peut-être dominer plus ou gagner. On voit que le niveau se resserre et que les équipes ne sont pas encore vraiment bien rentrées dans cette compétition. Alors demain, on l'a dit, rentrer en lice de l'Algérie face à la Sierra Leone à 14h, et puis ensuite nous aurons Nigeria-Égypte et Soudan-Guinée-Bissau. Et nous, on revient demain en fin de journée, on sera là à 21h10 en temps universel, puisqu'il y aura un autre match pendant la première partie de l'émission. Merci à tous, bonne nuit à tous. Merci beaucoup Ibrahim Atraouret. Merci à vous. Merci aussi à Xavier Barré et à demain. Merci à vous.